Et coucou tout le monde, je reviens pour faire cette vidéo justement pour les couples scorpion. Alors en ce moment les scorpions vous êtes au taquet parce que vous me demandez tous des guidances et vous êtes tous du même signe, vous êtes tous du signe de scorpion. Donc j'ai déjà fait des précédentes guidances pour scorpion avec d'autres partenaires d'un autre signe mais là on m'a demandé le couple scorpion-scorpion. Donc je vais commencer le tirage avec l'oracle G, nous allons voir l'homme scorpion face, enfin on va commencer avec la femme scorpion face à son homme scorpion et ensuite on fera l'attraction des deux dans ce couple. Voilà, je vais me servir de l'oracle G, des réponses angéliques et à la fin du tirage je vais vous demander de choisir entre le 1, le 2 ou le 3 et je vous donnerai un conseil avec l'oracle des fées. Voilà, c'est parti, on commence. Allez, dans le couple scorpion-scorpion, la femme scorpion, comment est-ce qu'elle se sent dans ce couple ? La femme scorpion, la femme scorpion, face à son partenaire scorpion. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. La femme scorpion... Alors, c'est bizarre parce que le tirage, il commence avec, comme s'il y a eu une rupture dans le passé. C'est sorti directement, donc je pense, c'est pas quelque chose qui va venir par la suite. C'est quelque chose que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre. Ce tirage ne peut pas parler à tous les scorpions de la planète. Donc, c'est pour ça que je vais vous donner plusieurs situations. Alors, là, on voit quand même quelque chose qui a été brisé. Directement, là, en début de tirage, c'est ce qu'on voit du côté de la femme scorpion. Il y a eu après un hasard dans cette situation. Vous avez eu un hasard et l'amour peut-être est revenu. Peut-être que vous avez vécu une séparation avec votre partenaire ou alors ne serait-ce que juste une dispute. Mais une dispute qui vous a vraiment peut-être éloigné l'un de l'autre. Sauf que les choses, elles ont peut-être évolué d'une autre façon que cet amour-là a commencé à renaître. Mais vous avez quand même des doutes. Vous avez des doutes certainement à ces petits malentendus que vous avez dû avoir par le passé. Donc là, moi, je vois une femme scorpion qui est amoureuse. Qui est certainement amoureuse, mais avec des doutes. Et qui a peut-être des projets. Ça, c'est la carte de la cigogne. Alors, si vous n'avez pas des projets de grossesse, ça peut être aussi d'autres projets sentimentaux. Voilà, avec votre partenaire. Vous allez avoir peut-être des démarches à faire suite à ce projet. En tout cas, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous désirez. La femme scorpion, ce qu'elle désire, justement. Voilà, regardez. On a l'amour, on a le doute, on a le nouveau projet, on a des démarches. Et ensuite, on a un homme. Donc, voilà. Moi, ce que je peux dire pour la femme scorpion, c'est vraiment un besoin peut-être d'aller de l'avant. recommencer quelque chose, de nouveau, avec son partenaire scorpion. On va voir l'homme scorpion. L'homme scorpion, dans cette relation, on voit qu'il a eu peut-être des critiques dans ce couple. Si ce n'est pas venu de sa partenaire qui est scorpion, peut-être que c'est d'autres personnes aussi qui ont peut-être... Peut-être... Leur mot à dire aussi. Peut-être que cette personne a reçu aussi des... Je ne sais pas, des critiques. Ou en tout cas, on voit qu'il y a la chance. Voilà. La carte 38 de l'oracle G, c'est l'éléphant, c'est la chance, la prospérité. L'homme scorpion face à sa femme cancer. Oh, excusez-moi. À sa femme scorpion. On voit qu'il a eu peut-être un moment où c'est que ça a été un petit peu le désert. C'était peut-être des relations, vous n'arrivez pas à vous entendre. C'était un petit peu stérile entre vous deux, suite justement peut-être à ce malentendu que vous avez vécu. Après, on a la carte du cadeau, de la surprise. Donc là, vous voyez, on a... Chez la femme scorpion, on a vraiment eu l'inattendu, le hasard et l'amour à côté. Là, on voit chez l'homme scorpion, un cadeau, une surprise qui arrivait comme ça et un envol, la colombe qui prend son envol. Donc peut-être que vous avez eu des difficultés, mais que justement, vous vous êtes remis ensemble et vous avez essayé d'arranger les choses. Oups ! Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a beaucoup de cartes qui se font tomber. Oui, mais regardez. Là, on voit... Enfin, moi, je... Vous me direz en commentaire, pour les personnes qui m'ont demandé de faire ce tirage, mais là, je vois qu'il y a eu vraiment une séparation, en fait. Et que vous avez justement... Vous avez dû vous séparer peut-être de choses négatives pour ensuite accéder vraiment au bonheur. Là, on voit des nouvelles très satisfaisantes. Nous avons la carte de la pensée qui est réciproque dans le couple. Et là, on voit cette carte. Ça peut représenter une jeune fille. Mais ça peut représenter aussi un amour romantique, un amour fleur bleue, beaucoup de romantisme dans ce couple. Vous avez peut-être redémarré une nouvelle relation, mais cette fois-ci saine. Alors maintenant, nous allons voir l'attraction de ces deux personnes, de ces deux partenaires. L'homme scorpion et la femme scorpion. Alors, l'évolution de tout ça. Vous avez dû faire un choix, certainement. Dans votre couple. C'est la carte du couple, ça. Alors. Ça, c'est le bien-être. Ça. Alors, suite peut-être à certains malentendus, des accusations, vous avez dû faire un choix. Un choix pour votre couple. Pour essayer d'avancer, de prendre du bon temps ensemble. Même des fois, partir un week-end, ça fait du bien à tout le monde. Essayer de reconstruire vraiment votre couple sur des bases solides, sur des bases saines. On voit quand même qu'il y a peut-être des hauts et des bas. Une relation qui est un petit peu instable. Instable. Mais c'est vous qui vous le créez. Parce que vraiment, je vois qu'il y a de l'amour. Et je vois que même si vous avez, dans ce couple, eu des difficultés, on voit que ça a fait plaisir aux deux personnes peut-être de se re-retrouver. Donc, il va falloir peut-être aller de l'avant et enlever de votre tête, justement, les difficultés que vous avez vécues et vraiment repartir sur des bonnes bases. Peut-être que vous avez eu aussi, peut-être, des difficultés, mais aussi personnelles. Et ça a peut-être nuit dans votre couple. En tout cas, voilà, vraiment pour l'évolution de ce couple scorpion-scorpion. Bon, c'est un petit peu... Là, c'est vraiment la carte aussi de la jalousie. Il y a peut-être un petit peu de jalousie dans ce couple. Allez. On voit la carte du printemps. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de mai ? On voit vraiment que vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. Ce couple scorpion-scorpion, vous avez vraiment besoin de vous retrouver et mettre vraiment les choses à plein. Et vous avez justement la protection. Voilà. Rien n'est perdu, en fait, dans ce couple. Rien n'est perdu. Moi, je vois qu'il y a de l'amour, mais il va falloir vraiment mettre les choses à plat, discuter avec votre partenaire. Et puis, vous avez quand même du potentiel. Moi, je vois de l'amour entre vous deux. Voilà. Peut-être que sur la saison d'été, vous allez vraiment, peut-être, évoluer. Si ce n'est pas maintenant, ou peut-être que les choses ne bougent pas trop, on vous dit que vous allez être protégés. Voilà. Ça, c'est la carte de la protection. Ça, c'est la carte de l'été. Voilà ce que je peux dire pour ce couple scorpion. J'espère que ce tirage vous parle. Voilà. Je sais maintenant que vous êtes nombreux à regarder certainement ce tirage. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde. Maintenant, voilà. Moi, je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé. Et j'espère que ça résonne bien. bien, quoi, que vous me direz en commentaire. Allez. Nous allons passer aux réponses angéliques. Si vous avez une question à l'instant T, concentrez-vous bien. Et posez-vous cette question. Allez. Pour les couples scorpion. L'homme scorpion et la femme scorpion. Alors, on vous dit, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Vous êtes certainement avec la bonne personne. Mais il va falloir vraiment faire des efforts, je pense, dans ce couple. Faire des efforts pour que justement, vous évoluez, en fait. Et on vous dit, demandez-les de des autres. Voilà. Demandez peut-être des conseils. Vous êtes certainement bien entourés. Donc, demandez conseils à certaines personnes. Peut-être pour même vous rassurer. Mais voilà. Dans ce couple, il y a du potentiel. Maintenant, vous avez les cartes en main. Allez. Je vais vous demander de choisir entre le 1, le 2 ou le 3. C'est une carte conseil. Peut-être même pour le couple ou alors l'un des deux partenaires. Et ça peut toucher tous les domaines. Ce n'est pas que du sentimental. Voilà. Je pense que ça peut plaire à certains. Donc, alors, choisissez entre le 1, le 2 ou le 3. On va commencer avec les personnes qui ont choisi le chiffre 1. Quel conseil de l'oracle des faits ? Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1. Alors, on vous dit entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Voilà, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2. Ah ! On vous dit un, on en a deux. On vous dit faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Et ensuite, on vous dit dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Voilà. Et pour finir, ceux qui ont choisi le numéro 3. Un conseil. Et on en a deux aussi, décidément. Allez. Alors, on vous dit automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. L'automne va être, la saison d'automne va être bénéfique pour vous. Et on vous dit, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Voilà. Lâchez prise un petit peu. Lâchez prise. Si vous vous sentez un petit peu anxieux dans votre vie de couple ou dans votre vie personnelle, n'hésitez pas à vous relaxer, à lâcher prise. Après, on est tous un petit peu comme ça. On a des petits moments où c'est qu'on aimerait bien avoir tout, tout de suite. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc, voilà. Allez-y doucement. Concentrez-vous sur votre vie personnelle. Et les choses vont venir. Voilà. Et gardez justement cette pensée positive. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à progresser. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me mettre des petits commentaires pour avoir vos retours. Et je vous répondrai. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501